Il y a Isabelle qui nous demande « Est-ce que tu pratiques ce genre de méditation dans les écoles? » Isabelle nous mentionne qu'elle est enseignante et elle rêve de faire cela avec eux. Isabelle, je ne sais pas si c'était là lors de la première conférence, mais je l'ai souvent dit. Alors, je ne sais plus à qui je l'ai dit et à qui je ne l'ai pas dit. Je parlais à tellement de monde des fois que je l'oublie. Mais je vais te dire, Isabelle, je suis un ancien professeur moi-même. Je suis aussi surtout un ancien élève à problème. Donc, on ne m'a pas mis sur le riz de talent parce que, tout simplement, ma mère ne voulait pas être professeure de yoga et il n'en était pas question. Elle m'a plutôt montré à méditer et à faire du yoga. Alors, tu sais, à l'âge de 10 ans, je savais à peine lire et à peine écrire. Et ça ne m'a pas empêché de faire une maîtrise et d'aller plusieurs, plusieurs années à l'université. Donc, je te dirais que, pour moi, oui. Et quand je suis devenu professeur, quand j'ai fait mon premier bac et que je suis devenu enseignant en adaptation scolaire, chacune de mes périodes commençait par une petite méditation de 10 minutes environ, 5 à 10 minutes. Ça peut paraître gros, hein, de sacrifier 10 minutes pour méditer. Mais, je te le dis, là, c'était incroyable. Je n'ai jamais, je ne faisais pas de discipline. Les élèves comprenaient des choses comme ça. Et, si ça t'intéresse, le CD « Grandir en harmonie », il est fait spécialement pour les enfants. La musique, c'est un taux vibratoire pour les enfants. La guidance aussi. Ce que tu pourras faire, peut-être, avec tes élèves dans ta classe, c'est de prendre simplement la musique et tu peux la guider toi-même. Juste leur faire prendre conscience de la respiration, c'est déjà énorme. Tu sais, avec tout ce qu'on vit comme bouleversement, puis comment ça brasse sur la planète, il faut que les enfants sachent qu'ils ont un endroit à l'intérieur d'eux où ils peuvent se connecter rapidement pour retrouver le calme. C'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Alors, je t'encourage à le faire avec eux. Tu vois, moi, j'ai des gens avec qui je fais des méditations qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Isabelle te mentionne qu'à l'ancienne, elle a des ados. C'est encore mieux. Moi, j'ai commencé. Moi, les élèves que j'avais, avaient entre 12 et 16 ans. J'ai des joueurs d'hockey qui ont, j'en ai de 14 ans jusqu'à 20 quelques ans, 23, 24 ans. Fait que, tu vois, il n'y a pas d'âge. Puis, évidemment, ceux qui viennent au centre, j'en ai qui ont 77, 70 ans et ils apprennent la méditation. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge. Il suffit de faire les exercices qui sont adaptés. C'est souvent au niveau du vocabulaire. C'est de trouver le vocabulaire et les images qui, pour eux, amènent la conscience sur qu'est-ce qu'on veut leur faire faire. Parce que l'imagination, c'est de la conscience. Si j'imagine quelque chose, mon cerveau ne fait pas la différence que ça ne se fait pas pour de vrai, que je le fais juste dans ma tête. Mais ce n'est pas grave, parce que dans mon corps, ça se fait pareil. Plusieurs, plusieurs études démontrent que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, juste le fait d'imaginer et d'amener la conscience fait en sorte que l'énergie va bouger pour eux aussi, indépendamment de leur âge. Et là, je vois qu'il y a Mme Zoueli. Je ne sais pas si je le dis comme il le faut, excusez-moi. Mais je vois qu'elle a 83 ans et demi. Wow! Wow! J'espère que vous êtes en forme. Il y a eu plusieurs questions. Les gens te demandent de respécifier au niveau des cellules souches. Ok. En fait, c'est votre ADN. Bonjour Sandrine. Alors, à ta question qui est... Est-ce que je la répète? Oui? Alors, à ta question de ne pas te faire voler ton énergie. Sandrine, je te rassure. Les gens ne te volent pas ton énergie. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as ton corps énergétique qui est à toi, puis il est fermé. Ok? C'est que tu tombes dans la résonance des personnes. Je t'explique. La résonance, le principe de base, c'est celui-là qui vibre le plus fort, aspire l'autre dans son énergie. C'est-à-dire que si tu tombes dans un endroit où tu as une personne qui est très en colère, elle va venir chercher en toi tes propres colères et elle va les faire émerger. Elle va t'avoir amené dans sa résonance. De sorte que toi aussi, tu vas vibrer à la colère. À l'inverse, si tu tombes avec des gens qui sont blagueurs, qui sont de bonne humeur, ils vont tranquillement t'amener aussi dans leur résonance. Tu sais, quand je travaille avec des équipes dans des entreprises, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est toujours de maintenir le taux vibratoire assez élevé de joie et d'acceptation et de tout ce que tu peux imaginer de positif le temps que les gens captent ma résonance et laissent aller leur colère pour venir. Et tu comprends que celui-là qui vibre le plus fort, c'est toujours celui-là qui aspire l'autre. Donc, dans le fond, tu devrais être content que ces gens-là te montrent que finalement, si tu rentres dans leur énergie, c'est parce que tu as des parties de toi-même qui ne sont pas encore réglées. Tu as encore des vieilles colères ou tu as encore des vieilles tristesses ou des vieilles peurs. Et donc, dans le fond, ces gens-là, ils font juste te dire, va t'entraîner, il y a encore des petites choses à régler. C'est juste ça, finalement. Donc, tu peux être fâché après eux ou tu peux simplement continuer à t'entraîner et à venir faire circuler l'énergie à travers toi pour régler ces vieilles émotions-là. Merci, Gary. Il y a Francine qui demande combien de fois par semaine tu suggères de faire cet exercice. C'est vraiment incroyable. Imaginez, là, on est du monde de partout sur la planète et on est capable de se brancher par le cœur. Avouez que ce n'est quand même pas banal. En passant, je voudrais vous dire merci à tout le monde de prendre ce temps-là, de prendre quelques minutes pour jouer et se donner le droit de se brancher les uns aux autres. C'est pour moi toujours une découverte de voir à quel point le champ de conscience, le champ unitaire est extrêmement puissant. Et par la méditation et le travail énergétique, vous allez travailler cette façon de vous brancher. Évidemment, moi, j'utilise des images et des symboles qui sont les miens. Mais, au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez développer vos propres images de façon de vous connecter à ce grand mandala de tous les travailleurs de lumière. Lui, il est toujours présent. Et à chaque fois que vous libérez un besoin irrationnel, à chaque fois que vous venez augmenter la quantité de cuivre dans votre fil électrique, vous savez, le corps physique est vraiment exactement comme un fil électrique. et ce qui détermine notre capacité ou notre taux vibratoire, c'est notre capacité à... Ce qui détermine notre capacité à transporter plus d'énergie en nous, c'est notre capacité... Excusez-moi, j'ai été déconcentré. Je me ramène. Mais, notre corps est comme un fil électrique. Ce qui détermine la capacité d'un fil électrique à transporter plus ou moins d'électricité, c'est la densité de cuivre à l'intérieur. Donc, quand vous faites le type de méditation qu'on vient de faire, ce que vous venez faire, c'est ajouter un fil de cuivre à l'intérieur de votre gaine, de votre corps physique. Et plus vous allez avoir de cuivre, plus vous allez être capable de vous connecter facilement au champ unitaire, plus vous allez être capable de ramener de l'énergie à l'intérieur de votre corps. Et donc, vous allez vivre plus de fluidité dans vos choses de la vie, vous allez aussi vous libérer des besoins irrationnels. Donc, ce n'est pas banal ce qu'on a fait comme travail. C'est vraiment de développer la dextérité à se brancher et à ramener l'énergie à l'intérieur de soi et de la faire circuler pour venir débloquer nos blocages émotionnels qui ne sont pas dans notre tête bien souvent. Nos mémoires, toute la mémoire de notre corps se rappelle des émotions. Il faut vraiment, par un travail, venir faire circuler l'énergie pour venir défaire ces vieilles mémoires-là et rappeler à notre corps, lui ramener le souvenir, qu'il sait c'est quoi l'énergie qui circule en lui. Il sait c'est quoi les cellules qui vibrent bien. Et nous, simplement par la pratique, on est capable tranquillement de le rééduquer. Alors, merci infiniment, Gabriel Alancette, pour ce beau moment passé en compagnie. On était près de 120 personnes qui ont médité à travers la planète aujourd'hui. C'est merveilleux. Alors, il y a eu plusieurs questions dans le chat des gens qui voulaient savoir si c'était possible de réécouter cette rencontre définitivement. Si vous êtes abonné privilège, vous aurez le loisir de réécouter. D'ailleurs, je vous invite à le faire parce que c'est une méditation qu'on a avantage à écouter, réécouter. Alors, soit vous vous procurez le CD de Gary, vous avez son site Internet à l'écran, ou bien vous avez la possibilité de réécouter cette conférence et toutes les autres conférences qui ont été enregistrées sur Conversation Papillon au cours des derniers mois.